La place des chercheurs dans les processus de soutien à la gouvernance mondiale, elle ne peut pas s'envisager sans informer les profils de ces chercheurs. Tous les chercheurs, les très bons, en général, quittent le continent. Je pense que c'est toute la question aussi de savoir comment est-ce qu'on peut rendre le continent hospitalier pour l'intelligence. Et on ne peut pas réfléchir à la place de notre capacité à parler au monde si ces capacités-là ne sont pas nourries, elles ne sont pas soutenues, elles ne sont pas encouragées, elles ne sont pas détectées et elles ne sont pas construites, amplifiées. D'abord, il faut réhabiliter ces savoirs ancestraux, il faut dire que ces savoirs ne le sont pas, ils ne le sont pas, ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas garantis, ils ne sont pas protégés, ils ne sont pas homologués. Et donc c'est tout un programme, au fond, c'est aussi un programme de recherche que de donner une visibilité, en fait, à ces savoirs. Je vois, je dis une fois de plus, il ne s'agit pas seulement de savoirs ancestraux, de savoirs patrimoniales. Si vous prenez le cas du séquençage du variant Omicron en Afrique du Sud, vous avez pu voir à quel point l'excellence de la recherche africaine a été, au contraire, au contraire, disons, inversée, et finalement l'Afrique du Sud s'est retrouvée pointée du doigt comme étant la terre de naissance de ce variant. Donc je pense qu'il y a aussi, dans cette affaire, moi j'appelle ça vraiment une tension épistémique, dans la valeur, la valeur des savoirs, parce que, y compris dans notre regard, sur nous-mêmes, nous avons minorisé en fait ces savoirs-là. L'Afrique doit être une terre, une terre qui est hospitalière, mais qui est d'abord hospitalière pour ses propres enfants. Pourquoi est-ce que le continent est, je pense que la question de ses savoirs et de sa capacité à parler des risques globaux et à les adresser ne doit pas, en fait, se faire au détriment des urgences du continent ? On parle mieux aux autres si on est capable, nous-mêmes, de faire face à nos propres urgences. Nos capacités de recherche ne peuvent pas se construire si nous ne pouvons pas circuler. Il s'agit de circuler à l'échelle du continent, mais il s'agit aussi de circuler, de pouvoir aller, pour moi, d'aller passer une semaine ou deux à la BNF si j'ai besoin. Mais il faut que les gens puissent avoir les moyens, les visas pour pouvoir se déplacer. Je crois que c'est un enjeu crucial. Si nous ne pouvons pas circuler et que, eh bien, toute cette discussion sur notre capacité à parler au monde, cette discussion ne peut même pas avoir lieu si ces corps, au-delà des objets, des concepts, des analyses, de tous ces savoirs ne peuvent pas sortir.